Ceci est l'enregistrement audio de la rencontre débat composée avec les violences des clients en situation, le cas des employés de services SNCF Transilien, organisé le 1er février 2024 par la PSE en partenariat avec le LEST et le Master GRH de l'Université Aix-Marseille. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre cycle Enjeux et Transformations Contemporaines du Travail. Nous avons reçu Oriane, site de Longueval, pour évoquer avec nous ses recherches sur le sujet. L'animation est assurée par Lise Gastaldi. Bonne écoute. Bonsoir, on va attaquer pour tenir le timing parce qu'après on se fait virer du site à 19h. On est ravis de recevoir aujourd'hui Oriane, site de Longueval. Je vais te laisser te présenter. Je vais juste faire un mot d'introduction très rapide. C'est la neuvième saison de cette conférence qui a un petit peu changé de nom. Là, dans la communication récente, on en est aux enjeux et aux transformations du travail pour le cycle de cette année. Donc on a structurellement quatre conférences par an. Donc on commence à en avoir cumulé un certain nombre. Ça a été créé à l'initiative de Blaise Barbance et de la PSE. Et ça a été ensuite coporté par le Master Gestion des Ressources Humaines de la faculté que Amandine dirige désormais. Je lui ai passé la responsabilité cette année. Donc elle est l'heureuse responsable de la mention de Master Gestion des Ressources Humaines. D'habitude, on a quelques étudiants, mais visiblement pas aujourd'hui. Et coporté également par le LEST, qui est le troisième partenaire sur l'organisation de ces conférences. Donc là, tu es la troisième séance de l'année. La quatrième et dernière sera le 14 mars. Donc on est sur le même créneau du jeudi en fin de journée. Avec Mathieu Battistelli, qui a fait sa thèse à l'école polytechnique, qui travaille sur les entreprises libérées et les utopies concrètes. Et donc ce sera une dernière séance qui sera aussi coportée avec l'IMERA. On aime bien les partenariats. Voilà, c'est une recherche avancée d'Ex-Martial Université. Et en fait, on aura une année équilibrée cette année, puisqu'on a eu deux premières présentations de sociologues. Et toi et Mathieu, vous êtes en sciences de gestion, donc le caractère pluridisciplinaire du séminaire cette année est affirmé et bien équilibré. Donc, je vais te laisser la parole, dire aussi qu'Auriane est chercheuse associée au LEST depuis cette année, si je n'ai pas de bêtises. Donc on est absolument ravis, comme Blaise d'ailleurs, qui depuis sa retraite de la fac est aussi chercheure associée. Donc on est ravis que tu nous aies rejoint au labo sous ce statut-là et que tu puisses s'y affiniter. Bon, allez, je te laisse la parole. Merci, Lise. Merci pour cette présentation. Merci pour cette invitation. Merci à Blaise, à Baptiste, à Luc aussi. Donc, bon, pour m'étendre sur ma présentation, je suis chercheuse à l'Université de Genève. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université Paris-Dauphine, que j'ai soutenue en sciences de gestion en 2018, fin 2018. C'était sous la direction du professeur Jean-François Chantla, mais c'était aussi une thèse chiffre, donc sous la direction industrielle d'Alexandre Largier, qui est sociologue. Et donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir revenir sur cette thèse cinq ans plus tard. On rêve tous de pouvoir faire ça, de le refaire en mieux. J'essaie de le refaire en mieux. En tout cas, de le refaire avec peut-être plus de réflexion, plus de maturité aussi sur ce que ça a pu donner par la suite dans des articles. Et je vais commencer déjà par la réintituler, parce que là, vous avez le titre officiel composé avec les violences des clients en situation, le cas des employés de service SNCF Transilien. Et je pense que si j'avais osé le faire à l'époque, je l'aurais tout simplement intitulé « Bande de bons à rien ». Bande de bons à rien parce que, justement, c'est une injure que les employés de service vont entendre très systématiquement, quotidiennement, dans leur travail. Donc, en tout cas, les employés de service d'étudiant, ceux du service SNCF Transilien, mais aussi parce que, précisément, cette thèse, elle permet de montrer que, derrière ce préjugé d'incompétence, en fait, cette bande de bons à rien a construit une véritable ingénierie qui leur permet de gérer les violences au quotidien, d'en faire sens, d'agir contre et de s'organiser face à ces violences. Et donc, précisément, le but de cette thèse, c'est de montrer comment elle compose du sens des actes et de l'organisation face aux violences quotidiennes des clients. Et donc, je préciserai d'abord de qui on parle, de quoi on parle et comment on en parle avant d'entrer plus profondément dans les résultats. Voilà. De qui on parle ? Donc, on parle des employés du service transilien que vous avez peut-être côtoyés, par exemple, au cours d'un petit voyage à Paris. Donc, ils travaillent dans les plus grandes gares franciliennes. Je me suis concentrée sur les gares les plus importantes, notamment sur une que j'ai appelée gare de l'Ouest, qui n'existe pas. Voilà. On la reconnaîtrait peut-être. Voilà. Donc, c'est des employés de service qui sont en charge de la délivrance du transport urbain et périurbain de la SNCF. Autrement dit, les TER et puis certains ER franciliens. Et en fait, ils travaillent dans des gares qui sont à la fois des nœuds ferroviaires, des nœuds commerciaux et des nœuds sociaux. Alors ça, c'était très intéressant pour moi. Des nœuds ferroviaires parce que, en fait, ces gares-là, elles sont particulièrement importantes. On a entre 100 000 et 350 000 voyageurs qui y passent tous les jours avec un cadencement en heure de pointe qui est proche du métro. Des nœuds sociaux parce que quand on s'intéresse un peu à ce flux de voyageurs, on se rend compte qu'en fait, il est très diversifié, très hétérogène. Donc, on a des femmes, des hommes, mais pratiquement autant de cadres que d'ouvriers. On a aussi des touristes et on a aussi des gens qui viennent dans la gare pour d'autres raisons, notamment pour y trouver un abri. Puis, c'est aussi des nœuds commerciaux parce que ces employés, ils font de la vente, mais ils font aussi de l'information de la pré-vente parce que c'est un service qui est potentiellement perturbé. Puis, dans des espaces de services très divers. Donc, dans ces grandes gares, on trouve des espaces fermés que vous connaissez avec un hijaphone, un passe-monnaie. Mais on a aussi des espaces plus ouverts, un peu lounge. Et puis, on a des espaces complètement dématérialisés où, en fait, les employés de service vont être amenés à aller faire du service directement au contact des clients dans le flux, au plus près des trains, dans les salles de pas perdu, etc. Toujours dans des conditions plus ou moins perturbées. Donc, ce cas, il était pour moi intéressant parce qu'il était à la fois typique et édifiant, typique du travail de service contemporain, puisqu'en fait, on trouve dans ce service transilien à la fois une stratégie de massification du service à des fins de performance, mais aussi une stratégie de personnalisation de service pour satisfaire un client considéré comme roi. Et évidemment, il y a toujours un paradoxe entre la massification et la personnalisation du service. Et ce paradoxe, de manière là aussi très classique, des organisations de services contemporains, est déléguée, enfin, en tout cas, sa gestion est déléguée aux employés de service en première ligne. Et puis, un cas édifiant, édifiant de la violence des clients, parce qu'en fait, on trouve dans ce cas, en fait, beaucoup de violence des clients. Déjà, les enquêtes françaises, notamment celles d'Ares, montrent qu'en fait, en France, les employés de service public, qui plus est dans le secteur des transports, sont très concernés par ce phénomène. Ils sont 19% à déclarer subir régulièrement la violence des clients. Mais dans le cas de ce service SNCF transilien, quand on s'intéresse à ce que j'ai fait aux arrêts de travail, en fait, en 2017, par exemple, on remarque que 68% des accidents de travail, enfin des arrêts de travail, sont liés de manière directe ou indirecte à des violences des clients. Donc, en fait, pour eux, c'est quelque chose qui est très, très important. Et donc, ça m'intéresse parce que du coup, ça sous-entend que derrière ça, il y a tout un tas de choses qui se produisent. Et cette thèse, elle va justement s'intéresser à ça aussi parce qu'en fait, ces personnes, on a l'habitude de les croiser un peu dans des situations ordinaires de la vie, du quotidien. Et donc, on va peut-être avoir tendance à penser que leur activité de travail, elle est ordinaire. Alors qu'en fait, justement, ce que montre cette thèse, c'est qu'ils ont développé une activité de travail particulièrement complexe puisque, en fait, gérer quotidiennement les violences résiduelles de nos sociétés pacifiées, on verra que c'est quelque chose d'assez complexe. De quoi on parle maintenant ? On parle de la violence des clients. Alors, c'est un champ qui existe en sciences de gestion. Alors, en sciences humaines et sociales, la question de la violence, c'est une thématique qui a été très largement traitée depuis très longtemps. En sciences de gestion, en revanche, c'est une thématique qui a été traitée beaucoup plus récemment, notamment parce que pendant longtemps, et c'est ce que montrent les travaux les plus récents, elle a été passée sous silence. Et puis, dans ces sciences de gestion, on trouve un champ particulier qui s'intéresse à la violence des clients. Alors, dans cette littérature, on apprend un peu sans surprise que la violence des clients, elle a des conséquences graves un peu à tous les niveaux, à la fois évidemment sur les employés qu'elle vise, donc très directement, mais aussi sur les organisations de services, on a de l'absentéisme, sur la qualité du service qui est dégradée et puis sur les clients qui sont témoins du phénomène. On apprend aussi que le point de vue des employés de services sur le phénomène des violences des clients, il est à la fois crucial pour comprendre le phénomène, mais aussi très spécifique. Il est différent de ce qu'on peut trouver quand on interroge des dirigeants ou des clients. Et puis, on trouve une multitude de systèmes de catégorisation savantes dans cette littérature qui font un peu le catalogue à la fois des formes de violences dont peuvent faire preuve les clients, mais aussi des types de stratégies que vont déployer les employés de services face à ces violences, ce qu'on appelle des stratégies de copie, et puis des types de facteurs organisationnels qui vont venir aggraver ou amoindrir cette violence. Donc l'idée, là, chez les scientifiques qui s'intéressent à cette question, c'est de construire des catalogues qui sont en fait des nomenclatures à la fois généralistes et pointues de chacun de ces aspects du phénomène. Donc par exemple, sur les formes de violences vécues, on a des nomenclatures très classiques qui vont opposer par exemple la violence physique à la violence verbale, à la violence sexuelle, mais aussi qui vont opposer différents types de violences selon leur rapport à la norme, l'intention de nuire qu'il y a derrière. Puis on a aussi des formes qui sont plus liées aux clients. Alors la violence du client ivre, la violence du client non coopératif par exemple. Pareil du côté des stratégies que vont mobiliser les employés de services. On trouve tout un tas de nomenclatures qui montrent comment les employés de services vont plutôt agir sur les violences ou sur les émotions négatives que leur procure la violence, ou plutôt avant les incidents, après les incidents. Et puis pareil sur les facteurs organisationnels, j'y reviens pas. Mais en fait, je rentre dans ce truc-là qui est un peu pas très attrayant comme ça, mais pour vous dire que l'apport de cette thèse justement, elle ne tient pas à l'affinage de ces catégories, de ces systèmes de catégories, ces nomenclatures, ou à l'élargissement de ces systèmes qui sont des systèmes en fait savants, de classifications, mais plutôt justement à... Cette thèse, elle vise justement à investiguer l'articulation entre la façon dont on pense ces violences, la façon dont on acte, on agit face à ces violences, et la façon dont on s'organise face à ces violences en situation. Donc en fait, on va un peu s'émanciper temporairement de ça pour aller voir comment ça se passe en fait réellement dans les situations. Et pour ce faire, en fait, l'originalité de cette thèse, c'est de documenter finalement non pas la violence au travail telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire la violence qui vient s'immiscer dans le contexte de travail, mais bien de rendre compte de la violence au travail, au sens d'un objet de travail, c'est-à-dire une violence mise au travail par les employés de service, en envisageant la violence des clients, non pas comme une toile de fond ou un irritant malheureux du travail de service, mais bien un objet d'investissement de la part de ses employés. Et puis, voilà, l'idée, c'est de chercher à comprendre, non pas comment en fait ils travaillent malgré ces violences de la part des clients, mais bien comment ils travaillent sur ces violences. Ce qui implique évidemment de s'entendre sur ce qu'on veut dire par travailler. Et j'entends ici par travailler, comme Pierre Trippier, le fait de poser et de résoudre des problèmes, c'est-à-dire affronter des épreuves, trouver des solutions. On pourrait dire comme Claude Trouvaillet ou bataillé, comme Pascal Huguetto, bataillé avec des situations qui vont être plus ou moins typiques, plus ou moins critiques. Et puis, ça nécessite aussi de s'entendre sur la façon dont on va approcher ce travail. Et ici, l'analyse, le type d'approche que j'utilise, c'est une approche par l'activité de travail. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce type d'approche. En fait, elle consiste à analyser le travail comme une activité vivante, une activité en train de se faire. Ça s'inscrit dans des traditions intellectuelles très anciennes, le pragmatisme, la phénoménologie, l'interactionnisme, l'ethnométhodologie, la psychologie russe aussi. Et puis, ça a donné lieu à différentes théories, notamment l'action située, l'enactment, la théorie historico-culturelle de l'activité, la clinique de l'activité, peut-être que celle-ci, vous en avez entendu plus parler, la sociologie de l'activité plus récemment, et puis des approches pratiques, classiques, conscience de gestion, et puis le cours d'action plus privé. Aujourd'hui, cette approche, elle est largement attribuée aux ergonomes de langue française ou aux psychologues cliniciens, mais en fait, elle se développe dans de nombreuses sciences sociales, notamment en gestion et en sociologie, et c'est un peu ce type d'approche que je vais utiliser ici. Pour résumer, cette approche, elle se fonde sur un concept, celui d'activité, qui est très polysémique, elle croise des courants anciens, c'est un espace de dialogue assez éclaté, donc moi, aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous dire, en fait, ce qu'il en est, enfin, ce que j'en retire, et en quoi ça m'aide à essayer de fournir une contribution. Moi, j'utilise, pour vous donner des noms, des gens comme Schultz, Kaufmann, Weck, mais aussi en gestion, plus récemment, Girin, Journet, Gherardi, Nicolini, ou en sociologie, Huguetto, Bidet, Kéré, Joseph. Bref, donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette approche qui est, on l'a dit, non homogène ? C'est l'idée, et justement, par rapport au champ qui nous intéresse, c'est opportun, du couplage fondamental entre l'expérience qu'on fait des situations de travail, l'action qu'on déploie dans ces situations, et puis la façon dont on s'organise dans ces situations. Donc, en fait, selon cette approche, l'idée, enfin, selon cette approche, on ne peut pas séparer ces facettes, on doit les penser ensemble. Sinon, en fait, on part, on perd en compréhension. Donc, en fait, cette approche, elle va considérer que, dans le travail, on trouve des écologies, et elle utilise ce terme, c'est-à-dire des milieux vivants où se co-construisent des symbioses un peu fragiles et fondamentalement idiosyncratiques entre ce que pensent les gens, ce que font les gens, mais aussi entre les gens et leur environnement de travail, environnement dans lequel ils sont, évidemment, immergés. Et donc, pour comprendre ce qui va se jouer au cœur de ces écologies, il faut rentrer, toujours selon cette approche, dans les situations de travail pour aller essayer de saisir la logique qui les sous-tendent, puisque c'est cette logique qui va réussir à tenir ensemble le sens, l'action et l'organisation. Donc, dans le cadre de cette thèse, il s'agit de se mettre au chevet du travail de service et des situations violentes qu'il implique au contact des clients afin de restituer patiemment la façon dont ces scènes de travail sont mises dans le sens par les travailleurs, mais aussi gérées par des protocoles d'action ad hoc qu'ils élaborent collectivement. Et à partir de cette compréhension locale de ce qu'ils pensent et ce qu'ils font dans ces situations, l'idée, c'est de remonter, en fait, progressivement dans l'épaisseur de l'organisation, l'organisation étant entendue ici, et c'est aussi spécifique à ces approches, comme ce qui équipe l'action, c'est-à-dire ce qui habilite ou ce qui contraint l'activité de travail. J'arrête là avec la théorie. Un détour juste par mon approche ethnographique, puisqu'en fait, dans le cadre de ce travail de thèse, j'ai déployé une démarche ethnographique. Alors, pour moi, l'ethnographie, c'est comme le dit très élégalement Daniel Seffaille, c'est se mettre à l'école des enquêtés, mais c'est aussi, et c'est comme le dit peut-être a priori moins élégalement Erwin Goffman, mais moi, je trouve que c'est assez percutant, c'est se mettre dans la même merde que les enquêtés, c'est-à-dire être avec eux au plus près des situations problématiques, partager avec eux ces situations, les pénétrer physiquement et écologiquement, pour en fait comprendre ce qui fait épreuve pour eux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mené une quarantaine d'entretiens, 75 heures d'observation participantes et non-participantes, ce qui veut dire que j'ai fait le travail à un moment donné dans ma thèse de service, et j'ai glané aussi des documents internes et externes. Tout ça pour comprendre, en gros, ce que ces travailleurs de service doivent faire, peuvent faire, veulent faire, font, font pour faire, pensent de ce qu'ils ont fait et voudraient faire face aux violences des clients. Alors, quelques aspects que je tenais ici à préciser dans le cadre de cette démarche ethnographique. D'abord, tout l'enjeu dans ce type d'approche, c'est de réussir à créer des ponts entre la façon dont ils font l'expérience des violences et puis la façon dont ils agissent en situation face à ces violences. Le problème, c'est que quand on fait d'un côté des entretiens et d'un côté des observations, mécaniquement, ça sépare l'expérience de l'action. Donc, un enjeu de cette thèse, ça a été de recréer des ponts entre ce qui se passe, ce qu'on observe et de ce qu'on peut dire en entretien, donc en créant des ponts entre les deux, en ramenant de l'explicitation en observation et puis en ramenant du contexte en entretien. Puis ensuite, il y a la question des observations participantes, c'est-à-dire des moments où j'ai eu à faire leur travail. Et là, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que quand moi, j'occupe ce travail d'employé de service, je le fais toujours pour ma propre activité de recherche, ce qui est très différent de ce que font les employés de service. Donc, ce qui veut dire qu'à aucun moment, j'utilise cette observation comme révélatrice de la façon dont ils vivent leur travail. En revanche, ça a été l'occasion d'être conseillé, guidé par ses employés, accepté aussi par ses employés, et ça a été aussi l'opportunité pour moi de discuter avec eux de ce dont nous avions été communément témoins et parties prenantes. Et puis, une spécificité de cette thèse aussi, c'est de convier les travailleurs de service à la table de l'analyse. Donc, l'idée ici, ça a été pas d'analyser les données dans mon coin, mais de fournir régulièrement des analyses et de les confronter avec les employés de service en considérant qu'ils ont une connaissance qui est fine de leur activité de travail, connaissance qui peut être parfois partielle, qui est souvent implicite et bien évidemment partielle, mais qui m'intéressait dans le cadre de cette thèse. Et en fait, ça a permis de nuancer, de compléter, de corriger les résultats et de les vérifier finalement. Un autre point important de cette thèse, c'est que quand on fait de l'ethnographie, ce qui est intéressant, c'est que l'ethnographie, ça a le pouvoir de faire sentir pour faire penser. Et donc, quand on ethnographie la violence, on peut être tenté soit d'aseptiser la violence pour protéger le lecteur, soit au contraire de la spectaculariser pour le marquer et pour le convaincre. Donc aujourd'hui, on va le faire en version soft. Je vais éviter de vous partager les insultes des clients. Mais c'est vrai que ça, c'est une question importante dans mon travail de recherche. Dans quelle mesure on peut partager tout ça ? On doit partager des données crues et puis jusqu'où on peut aller, en fait, pour ne pas tomber dans le spectacle de la violence. Et puis, vous verrez que j'utilise au maximum le langage des travailleurs parce que je considère qu'ils disent quelque chose d'important sur leur travail. On passe au terrain. Alors, un premier volet de résultats de cette thèse a consisté, en fait, à déjà tâcher de comprendre quel sens ils donnent à la violence qu'ils vivent au quotidien. Alors, c'est une violence qui, quand je dis quotidienne, ça veut dire que plusieurs fois par jour, ils la subissent. Alors, je sais que ce n'est pas ce que disent les enquêtes de la SNCF, mais concrètement, c'est le cas. Et donc, ce qui m'a intéressée assez rapidement, c'est de comprendre comment ils arrivent à conférer du sens à des violences qui, dans un premier temps, paraissent complètement illisibles. On a l'impression de... Et puis, c'est d'ailleurs au début ce qui m'a été rapporté de tout un tas d'anecdotes qui n'ont pas vraiment de sens. Puis, on peut avoir de la peine à comprendre comment ils font sens dans tout ça. Donc, j'ai tenté, en fait, dans le cadre de cette thèse, de cartographier le cheminement cognitif par lequel ils passent pour fabriquer collectivement du sens face aux situations violentes. Puisqu'en fait, assez rapidement, je me suis rendue compte qu'il y avait de la régularité dans leur comportement. Ce qui voulait dire qu'il y avait de la régularité dans la façon dont ils signifiaient les situations. Alors, je vais le cartographier ici. Progressivement, vous allez voir, c'est austère au départ, mais ça va. Ça a l'air, du coup, très formalisé comme ça. Mais évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscient... Enfin, qui n'est pas à ce point conscientisé par les acteurs et qui n'est surtout pas du tout formalisé, qui n'était en tout cas pas avant cette thèse formalisé comme telle. Donc, pour faire sens des violences qu'ils vivent, en fait, les employés de service vont passer par trois étapes de questionnement. La première étape étant d'essayer de comprendre pourquoi le client, il est violent. Et donc, pour comprendre pourquoi ce client est violent, ils vont tâcher de savoir qui est ce client, c'est-à-dire à quelle catégorie sociale il appartient, quelle est son identité sociale et comment il se sent, quelle est l'émotion qui domine chez lui. Donc, pour pouvoir préjuger de ça, ils vont utiliser des systèmes de catégorisation qui leur sont propres. Enfin, l'enjeu étant pour eux de savoir à qui ils ont affaire, de cerner le client, ses motivations et son style en matière de violence. Donc, ils vont utiliser des indices qui sont liés au client. Ça va être sa tenue, son attitude, sa pratique de la violence, mais aussi lié au contexte, à côté de quel train il est, qu'est-ce que ça veut dire de la catégorie sociale à laquelle il appartient, quelle heure il est, est-ce que c'est une heure de pointe, est-ce qu'il rentre du travail, est-ce que c'est une heure tardive, quelle est l'ambiance de la gare. Aussi, ils disent qu'ils sentent l'électricité de la gare, est-ce que les gens sont énervés, est-ce que les gens sont calmes. Tout ça va leur permettre d'interpréter la cause de la violence du client. Et en fait, ce qu'ils vont essayer de savoir, c'est son identité, est-ce qu'ils sont, et là j'utilise leur catégorie, est-ce que c'est un costard-cravate, est-ce que c'est une racaille ou est-ce que c'est un cas social. Et puis, comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent supérieurs, est-ce qu'ils se sentent en colère ou est-ce qu'ils se sentent complètement perdus. Quand ils s'estiment être face à des costards-cravates ou à des racailles qui leur semblent entretenir un sentiment de supériorité à leur égard, les employés ont tendance à attribuer la violence à leur propre stigmatisation. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'ils sont stigmatisés par le client, soit en raison de leur origine ethnique présumée, soit en raison de leur catégorie sociale, soit en raison de leur genre. Lorsqu'ils sont face toujours à des costards-cravates ou des racailles, mais qui leur semblent cette fois en colère, là, ils vont trancher plutôt en faveur d'une violence qui serait liée à des dysfonctionnements de service. Ces dysfonctionnements pouvant être des fonctionnements tout à fait normaux du service, mais jugés dysfonctionnels par les clients. Et puis, lorsqu'ils sont face à ce qu'ils appellent un cas social qui leur paraît perdu, là, ils vont attribuer la violence à la déviance du client. Cette déviance qui peut être temporaire, par exemple, s'ils suspectent l'usage de psychotropes ou plus durable, s'ils ont l'impression que la personne n'est pas très équilibrée. Et donc là, cette violence liée à la déviance, elle va amener les travailleurs à considérer que le client n'est pas tout à fait ni en maîtrise, ni en conscience, ni en responsabilité de ses actes. Donc ça, c'est ce qu'ils font déjà pour comprendre pourquoi le client est violent. Puis en face de ça, et puis de manière synchrone, en fait, ils vont évaluer, tâcher de savoir, en tout cas, dans quelle mesure la violence qu'ils sont en train de vivre leur semble tolérable. Et donc là, en fait, pour pouvoir répondre à cette question, ils doivent savoir qui ils sont en tant qu'employés de service, quel est l'objectif de leur travail et comment ils se sentent. Là aussi, ils ont des systèmes de catégorisation professionnelle, d'identité et d'émotion qui leur sont propres. Ce qui est en jeu là, c'est de savoir quel est leur idéal professionnel, lequel ils défendent, et quelles sont leurs propres failles vis-à-vis de la violence qu'ils subissent. Qu'est-ce qui les touche à la fois en tant que professionnels et en tant qu'individus ? Donc là aussi, on va voir une diversité. Il y a des agents, des employés qui vont se considérer comme des agents de satisfaction. Et donc eux, ils vont être particulièrement blessés par une violence qui, pour eux, est un non-sens parce qu'en fait, pour eux, ils sont là pour faire de la qualité, pour obtenir de la gratitude. Et donc pour eux, cette violence-là, c'est une atteinte à leur métier et c'est une atteinte plus qu'à leur métier, c'est une atteinte personnelle. Ça vient percuter leur idéal de service qui consiste à rendre un service de qualité. Ils ne sont pas payés pour se faire insulter, disent-ils. Et donc quelle que soit la violence qu'ils subissent, finalement, elle est souvent jugée intolérable. Bien au contraire, de l'autre côté du spectre, on découvre des agents, des employés qui se vivent comme des agents d'apaisement. Et eux, ils se considèrent un peu comme le couvercle sur la marmite. Pour eux, la violence des clients, c'est le cœur du métier. Ils se vivent comme des pompiers pyromanes qui aiment quand ça pète, qui aiment aller au contact de la violence. Et le plus souvent, ils ne se sentent pas attaqués personnellement car leur carapace professionnelle, celle qui se sent construite, elle va résister plutôt bien aux violences des clients. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'ils sont masos qui vont chercher la violence, mais plus parce que ça leur permet d'éprouver leur virtuosité à gérer cette violence. C'est ça qui les intéresse. Et puis, viennent ensuite les agents qui se considèrent comme des agents d'assistance. Pour eux, la violence, elle fait partie du travail, mais ce n'est pas le cœur. Et là, eux vont plutôt tolérer une partie de la violence dans la mesure où elle ne les touche pas personnellement. En revanche, dès que ça les touche personnellement, ils vont considérer que c'est intolérable. Donc, on voit là que selon l'identité de métier que les employés se construisent, mais aussi selon leurs failles personnelles, qu'est-ce qui les fragilise, alors soit durablement, qu'est-ce qui les touche particulièrement, mais aussi des fois temporairement. Par exemple, s'ils ont en ce moment un membre de leur famille, enfin, par exemple, il y a des agents quand leur mère est malade vont prendre les insultes à l'encontre de leur mère très très mal, alors que le reste du temps, ils les vivent très bien. du coup, il y a à la fois des choses qui sont conjoncturelles, des choses plus durables, mais en tout cas, chacun a ses failles et ça vient, ça entre en jeu dans ce processus d'interprétation. Puis, une fois qu'ils ont réussi à savoir à peu près pourquoi le client était violent et dans quelle mesure c'était tolérable pour eux, ils sont capables de donner un sens à la violence qu'ils vivent, en tout cas, de qualifier la situation violente qu'ils vivent. Et là, en fait, ils vont utiliser six cadres interprétatifs qui leur sont propres. Quand ils sont face à une violence liée à la stigmatisation qui leur semble tolérable, là, ils vont parler d'abus. Ils vont dire là, le client, il abuse. Dans ces cas-là, ils se sentent en fait mis au service par les clients de manière contrainte, sans marque de gratitude. C'est le cas, par exemple, de clients qui leur parlent comme s'ils étaient des automates, mais aussi certains qui leur demandent, par exemple, de lire des panneaux ou de porter leur bagage alors qu'ils sont complètement en situation de le faire par eux-mêmes. Quand ils sont face à une situation de violence liée à une stigmatisation mais qui leur paraissent intolérable, là, ils vont plutôt qualifier la situation de mépris. Là, ils vont vivre un dénigrement. Ils vont considérer que leur statut social, leur genre ou leur origine ethnique est visée. Et ça va être le cas d'un jeu raciste mais aussi de mépris de classe ou de refus, par exemple, de parler aux femmes, ce qui est très courant aussi en cas. Dans un autre registre concernant les violences qui sont liées au dysfonctionnement de service, là aussi, il y a toujours un versant tolérable et un versant intolérable. Quand c'est tolérable, la violence liée au dysfonctionnement, ils vont parler de défoulement. Alors là, le défoulement, c'est une violence qui vise l'organisation mais par le truchement de ces agents qui vont finalement prendre un peu le rôle de victime-émissaire. C'est le fameux bande de bon à rien mais il y a d'autres violences de ce type où en fait, on va voir qu'il y a une attaque des agents en général. Ils ne sont pas visés personnellement mais c'est l'entreprise en général qui est visée. Puis quand ça devient intolérable, là on passe dans le pétage de plomb. Le pétage de plomb pour eux, c'est un emportement ou un acharnement du client qui va être considéré comme disproportionné au regard des causes qui l'ont déclenché. Là, le client, il s'engage dans une violence qui va être plus personnalisée, plus systématique, plus intense ou encore plus collectif s'il arrive à rameuter d'autres clients envers l'employé. C'est par exemple le cas d'un client qui va utiliser un gerfil pour tenter de briser le guichet parce que son train a été annulé ou une cliente qui va coincer les doigts de l'employé dans le pass monnaie parce qu'elle ne peut pas se faire rembourser son titre de transport. Là, on est dans des cas de pétage de plomb, en tout cas interprétés comme du pétage de plomb. Et puis, on a des violences associées à la déviance, plus ou moins tolérables. Quand c'est tolérable, les employés de service vont parler d'un délire. Donc là, c'est quand il y a quelqu'un qui le juge déséquilibré, qui va être dans une violence apparemment incohérente ou irrationnelle, sans contact physique. Ça, c'est très important. Là, par exemple, c'est le cas d'un client qui, de bon matin, visiblement alcoolisé, baisse son pantalon et insulte l'entreprise en courant dans la gare. Ça les fait rire, ça ne les touche pas personnellement. Et puis, par contre, quand ça devient intolérable, ils vont parler d'atteinte. Et là, ce qui est déterminant, c'est quand il y a un contact physique. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'un client qu'ils estiment déviant leur touche simplement à l'épaule, ce qui pourrait, pour nous, ne pas être considéré comme une violence. Là, ça va être considéré comme une violence tout simplement parce que le client va franchir une barrière physique qui est en fait sociale et qu'ils essaient d'instituer entre eux et les clients déviants parce qu'ils craignent une forme de souillure sociale via le contact physique. Donc, on voit là qu'il y a différentes façons d'interpréter les violences et que le processus qu'il y a derrière ça est assez complexe, surtout que ça se joue sur plusieurs plans. Ça se joue dans la situation. Ils vont essayer d'interpréter les petits indices qui glanent au fur et à mesure de la situation. Ces indices, ils peuvent se contredire entre eux au fur et à mesure de la situation, mais ils peuvent aussi être trompeurs, voire être usurpés par certains clients. Ça se joue au niveau aussi des employés de services qui vont au début ne pas du tout maîtriser ce processus-là. Donc, ils vont l'apprendre au fur et à mesure du temps. Ils vont l'affiner. Ça se joue au niveau collectif. Ils vont débattre du sens à donner aux situations, de l'interprétation à donner aux indices. Et puis, ça se joue au niveau organisationnel puisqu'on verra qu'en fait, l'organisation, l'institution a ses propres cadres de sens qui ne sont pas les mêmes que ceux des employés et qui viennent en fait s'inscrire un peu en compétition avec ceux qu'ont construit les employés de services. Donc, ce qu'on comprend à l'issue de ce premier volet de résultats, c'est que la mise en sens des violences des clients, elle n'est ni purement liée à la figure du client, ni purement liée à la subjectivité du travailleur de service et ni purement liée à la nature au comportement violent à l'oeuvre. Ça procède d'un processus d'interprétation qui est complexe, fragile et multiniveau qui consiste à se questionner sur qui sont les clients, qui suis-je en tant qu'employé de service et face à quelle situation suis-je. Donc, en fait, on peut interpréter complètement différemment une violence en fonction du client, de qui on est en tant qu'employé de service et de la situation. Donc ça, c'est un peu différent de ce qui existait au moment de cette recherche dans la littérature. Puis ensuite, il y a un deuxième volet de résultats. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et donc, on voit aussi que dans ce processus, ce qui est très important, c'est l'identité sociale des clients professionnels chez les employés de service et l'émotion, l'état émotionnel des deux côtés. Donc, pour les deux protagonistes, c'est des choses qui sont centrales. Un deuxième niveau de résultat montre qu'on ne fait pas sens pour faire sens. En fait, pour chaque situation de violence signifiée, il existe chez ces employés un protocole d'action ad hoc qui est mis en place. Donc en fait, ça forme les touches d'un clavier d'action, d'une jurisprudence locale qui permet à ces employés d'agir en fonction des situations selon une grammaire d'action qui est éprouvée par le collectif. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'au sein de chacun de ces protocoles qui viennent en face de chacune de ces situations, on a des tactiques qui visent à agir avant, pendant ou après les violences. Par exemple, face à l'abus, je rappelle, l'abus, c'est quand on fait faire à l'agent quelque chose qui est dégradant pour lui sans leur remercier, par exemple. Là, les employés de service vont jouer sur la géométrie du service. En amont, ils vont se rendre indisponibles pour ce type de clients, notamment en se concentrant sur des services qui vont être gratifiants pour eux, par exemple, aider les personnes à mobilité réduite en gare. Sur le moment, quand ils vont se retrouver face à un client abuseur, ils vont resserrer le périmètre du service, par exemple, en rendant un service minimal. Je ne te donne pas la voie de ton train, le départ de ton train, alors que je la connais, mais parce que j'ai trouvé que tu n'étais pas respectueux, sans le dire, évidemment. Et puis, à posteriori, ils vont se réparer en se remémorant des marques de gratification antérieure, soit... Enfin, qui sont arrivées aux collègues pour eux-mêmes, pour finalement se rappeler qu'ils font un travail utile. Et là, par exemple, on voit que les employés ont, dans une gare, ils ont construit une sorte d'hôtel dans leur salle de pause où, en fait, ils ont les cartes postales envoyées par les clients, les petits cadeaux, un espèce de livre d'or. Ils vont aller se ressourcer en quelque sorte dans cet hôtel de gratification pour se réparer de l'abus. Face au mépris, je rappelle que le mépris, c'est un acte de violence qui vient attaquer l'employé en raison de la façon dont on le stigmatise, soit pour son origine ethnique, soit pour son genre, soit pour sa catégorie sociale. Là, en fait, ils vont jouer de leur stigmate et sur leur stigmatisation. En amont, ce qu'ils vont faire, c'est tenter au maximum de camoufler tout ce qu'ils pourraient ajouter à leur discrédit. Par exemple, ils vont dissimuler les moments improductifs parce qu'ils considèrent qu'on les considère comme des fainéants. Puis, sur le moment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'aligner à l'identité sociale du client, par exemple, sur l'identité sociale du client, par exemple, en utilisant un langage très soutenu face au costard-cravate. Et puis, à posteriori, ils vont dénoncer la stigmatisation. Alors, ça peut être soit sur le moment, publiquement, mais ça peut être aussi via des lettres ouvertes ou via des dépôts de plainte. C'est peut-être un des rares cas où il y a des dépôts de plainte, d'ailleurs. Face au défoulement, lorsqu'ils sont pris comme bouc émissaire et qu'en fait, il y a un dysfonctionnement et qu'ils sont attaqués pour cette raison, là, le travail qu'ils vont faire, c'est créer un état émotionnel commun, un lien empathique entre le client et eux. Donc là, on voit que c'est encore très différent. En amont, ils vont tâcher de désamorcer les causes qui peuvent créer ce défoulement, mais sur le moment, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de s'aligner sur l'état émotionnel du client. Par exemple, il y a des agents qui disent, quand il y a des perturbations de trafic, je fais semblant d'être stressé, je fais semblant d'être énervé, je vais râler sur tous les trains qui sont en colère alors que ça m'arrive tout le temps, mais parce que ça soulage le client. Ils vont aussi essayer de créer un lien empathique en leur expliquant que finalement, ils sont dans la même situation qu'eux, ils les comprennent et puis eux aussi, en fait, subissent ce contexte, etc. Et puis, à posteriori, ce qu'ils vont faire, c'est justifier le comportement du client, notamment en expliquant qu'ils les comprennent, que c'est normal et qu'ils auraient fait la même chose à leur place s'ils n'avaient pas eu leur train. Par contre, quand ça devient intolérable, c'est-à-dire dans le pétage de plomb, quand le client s'emporte, quand on l'a perdu et quand il a une violence qui est disproportionnée au regard du dysfonctionnement, là, c'est différent. Comme on a perdu le client, on ne peut plus le raisonner. On ne peut plus essayer de créer un lien empathique avec lui. Donc, ce qu'ils vont faire, un peu le seul choix qu'ils ont, c'est de changer les coordonnées sociomatérielles de l'interaction, c'est-à-dire de lui présenter un autre visage, un autre, un collègue, par exemple. Donc, face au pétage de plomb, ce qu'ils vont faire, c'est que déjà en amont, quand ils voient des clients qui les sentent particulièrement virulents, ils vont faire en sorte de les diriger vers les employés de service qui sont les plus résistants. Et puis, sur le moment, s'ils sont face à un pétage de plomb, ils vont se relayer les uns les autres pour changer le visage de l'employé face au client pour qu'ils redescendent. Alors, ça, c'est intéressant comme stratégie parce que ça veut dire qu'en permanence, quand ils sont dans une interaction avec le client, ils sont aussi impliqués de manière périphérique dans le cours d'interaction qui se passe à côté puisqu'en fait, ils vont surveiller ce qui se passe aussi entre le client et le collègue pour savoir à quel moment ils doivent intervenir. Et puis, à posteriori, quand ils ont vécu un pétage de plomb, ils vont rejouer entre collègues les situations, ils vont refaire le match en quelque sorte et puis ça va être l'occasion pour eux de dire tout ce qu'ils auraient voulu dire et qu'ils n'ont pas pu dire et de se soulager un peu comme ça. Dans un dernier registre, donc les violences qui sont liées aux déviances des clients, là aussi, on a deux types. Dans sa version tolérable, le délire, on a en fait un client qui est violent mais sans intention. Là, en fait, l'objectif pour eux, ça va être d'éviter et d'interrompre discrètement les interactions. Parce qu'en fait, ce qu'ils craignent, c'est que si le client en face se rend compte qu'il essaie de le fuir, qu'il les fuille, en fait, il va passer à de l'atteinte très vite. Donc, du coup, il faut qu'ils arrivent à quitter cette interaction sans que personne ne s'en rende compte. Donc là, ils vont rentrer dans des stratégies de dissimulation, de faux semblants pour ne pas venir à leur fin sans froisser leur interlocuteur. Par exemple, en amont, ils vont faire semblant d'écouter le client mais sans lui donner le change, sans alimenter l'interaction. Sur le moment, ils vont expliquer qu'ils sont appelés autre part et qu'ils doivent partir et que c'est très urgent. Et puis, à posteriori, ils vont avertir leurs collègues de la déviance du client pour qu'en fait, il y a une mémoire collective dans la gare des clients potentiellement dangereux pour eux. En tout cas, qu'ils considèrent comme dangereux. Par contre, quand il y a une atteinte, c'est-à-dire quand il y a un contact physique avec un client déviant, là, c'est très différent. Là, les stratégies sont plutôt... Elles consistent plutôt à échafauder et à préserver une distance physique qui est sociale. Je l'ai dit précédemment avec ces clients déviants. En amont, on remarque que quand ils sont face à ce type de clients, ils ont un mouvement de recul. Sur le moment, si le client franchit cette distance, ils vont la réaffirmer. Et puis, à posteriori, s'il y a un contact, là, on voit qu'en fait, ils vont s'engager dans des rites, dans des rituels de lavement qui sont essentiellement symboliques et qui vont consister à s'essuyer les endroits qui ont été en contact. Il y a même une agent qui carrément demandait à prendre une douche chez elle. Mais voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque type de situation est affilié un protocole d'action ad hoc. Mais il y a aussi un protocole d'action qui est lié, qui consiste à gérer, enfin, qui permet de gérer l'accumulation des violences au quotidien et qui leur permet un peu de compenser les dégâts psychologiques et émotionnels de la violence. Alors là, on va être, en fait, plutôt dans des tactiques qui consistent déjà à s'habituer à la violence. Il y en a qui disent qu'en tirant de vacances, ils s'échauffent, ils vont chercher de la violence justement auprès des clients pour s'y habituer. Sur le moment, ils peuvent être tentés, ils sont souvent tentés de riposter par la violence ou de la provoquer même pour, en fait, provoquer un client qui est un peu sur la ligne pour pouvoir eux-mêmes se défouler face à ce client. Et puis, à postériori, c'est plutôt le développement de moqueries par rapport à ces clients ou la recherche de réconfort auprès de ses collègues. Donc là, ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est de voir que les actions, elles sont localement construites mais surtout adossées à des situations typiques de violence et rythmées par ces situations. Et donc, c'est différent là aussi de ce qui existe dans la littérature parce que dans la littérature, on décrit de nombreuses actions avec une grande variabilité de ces actions. Cette variabilité étant expliquée soit par les déterminants individuels des acteurs, on n'a pas tous les mêmes façons de faire, soit par des contraintes organisationnelles qui vont autoriser certaines actions plus que d'autres. Or, ici, on voit qu'en fait, ces acteurs, ils n'agissent pas de manière si différente que ça quand on les prend individuellement. Au contraire, ils ont plutôt des modalités d'action collectivement construites. En revanche, ils agissent de manière différenciée selon les situations de violence et ça, c'était du coup un résultat de cette recherche. Et puis, j'en arrive au dernier volet de résultats. Je vous l'ai dit, au début, on va remonter dans l'épaisseur de l'organisation pour voir ce qui équipe l'action, ce qui fait ressource ou ce qui fait contrainte pour les employés dans ce travail de gestion de la violence puisqu'en fait, à ce stade, on voit et on peut s'en étonner que quand on est employé de service, on bataille finalement plus avec le client qu'avec le hiérarchique. En parallèle, quand on se penche sur la façon dont le travail de service est organisé, finalement, on remarque que la gestion de la violence des clients qui occupe une part extrêmement importante du travail de service, finalement, elle est assez absente, en tout cas, elle est peu présente dans l'équipement formel de l'action. Donc, j'ai parlé avec un certain nombre de dirigeants, dirigeants de proximité, mais aussi cadres supérieurs. pour eux, encore une fois, je n'ai pas fait une étude de leur activité, donc je vais plutôt vous partager le discours qu'ils peuvent avoir face à ce problème. Ils connaissent en fait ce problème de violence des clients, mais ils ont le sentiment que c'est un problème qui vient de l'extérieur et qui donc est difficilement gérable pour eux. Ils n'arrivent pas à identifier des moyens d'action organisationnels pour un problème, pour lutter contre un problème qui vient a priori de l'extérieur. Donc, ils vont avoir tendance non pas à le dénier, mais plutôt à éviter de trop en parler parce qu'il y a aussi une croyance commune qui est que finalement, parler du problème avec ses employés de service, parler de ce problème de violence, ça va participer à accroître un sentiment de violence, finalement, à créer le problème. Et d'ailleurs, c'était une condition d'entrée sur ce terrain, ne pas parler de violence aux employés. S'ils m'en parlent, ça, ce n'était pas un problème, mais dans l'autre sens, c'était problématique. D'ailleurs, on peut saluer aussi le courage des cadres qui m'ont autorisé à rentrer sur le terrain parce qu'ils avaient cette croyance-là et pourtant, ils ont autorisé cette recherche. Donc, finalement, on en parle peu, mais c'est quand même thématisé dans l'organisation du travail sous deux étiquettes. L'étiquette de l'incivilité qui est considérée, enfin, qui définit comme un écart à la règle qui nuit au vivre ensemble. Ça ne vise pas forcément les employés de service, ça peut viser la banquette du train. Et puis, de l'autre côté, là aussi, de l'autre côté du spectre, on a l'agression et dans cette entreprise, l'agression, elle est définie comme une atteinte à l'intégrité physique ou une menace d'atteinte à l'intégrité physique. Donc, c'est physique. Donc, on a des stratégies organisationnelles très différentes. Pour lutter contre l'incivilité, c'est plutôt des campagnes de communication. Puis, par contre, pour lutter contre l'agression physique, là, il y a des brigades de sûreté que vous avez dû voir, des systèmes de déclaration, de dépôt de plainte, d'arrêt, de séance de soutien psychologique, etc. Donc, en fait, on a une conception qui va être un peu polarisée entre des violences qualifiées d'incivilité qui sont, en fait, insignifiantes pour les employés de service parce que, pour eux, ça ne leur parle pas. Puis, de l'autre côté, des violences physiques, l'agression, qui, là, va être jugée plutôt extrême par ces employés de service. Ça arrive finalement rarement. Le problème de ça, c'est que ça laisse, en fait, une zone grise où, en fait, les employés ne peuvent pas, n'ont pas de relais pour donner à voir leur expérience de la violence. Ils n'arrivent pas, en fait, à rendre compte de cette expérience parce que ça ne tombe pas dans les catégories de sens organisationnel. Je vous partage, là, un verbatim issu d'un entretien avec un manager de proximité, anciennement employé de service, et qui dit qu'il n'y a pas de juste milieu, on va toujours être dans les extrêmes. On passe direct de l'incivilité à l'agression. Et moi, combien de fois j'ai été confrontée à ça en tant que cadre d'astreinte quand j'accompagne un agent pour une agression. Je suis obligée d'appeler le président du CHSCT et je ne sais pas comment appeler la situation. Donc, je dis, il mime l'échange téléphonique, il faut savoir qu'à ce moment-là, il a une petite fiche à remplir. Il dit, oui, allô, c'est Karim, je suis avec l'agent une telle qui s'est fait agresser tapé. Ben, non, non, il lui a juste dit sale pute. Ah, mais alors, pourquoi tu me parles d'agression ? Ben, parce que sur ma fiche de déclaration, il y a marqué agression. Tu veux que je mette dans quoi ? Il dit, ah, mais c'est pas grave alors. Ben, si c'est grave, l'agent ne vient pas au travail pour se faire traiter de sale pute. Oui, mais tu m'as compris. Non, je n'ai pas compris. En fait, on voit que même quand ils veulent rapporter cette violence, ils ne peuvent pas le faire. Et puis en plus, ce qu'ils disent, c'est que s'ils commençaient à le faire, finalement, ils passeraient leur temps à faire ça. C'est incompatible avec leur travail. Donc, finalement, c'est un peu autoréalisateur puisqu'il y a des dispositifs de remontée de ces violences, mais en fait, ils créent une vision tronquée du problème avec l'impression qu'on peut aussi percevoir dans le discours des managers qu'il y aurait chez les employés de service plutôt un sentiment de violence qu'une violence réelle puisqu'ils vont dire nous, dans nos statistiques, ça ne remonte pas. Par contre, on en entend parler dans les couloirs, mais dans les statistiques, ça ne remonte pas. Donc, c'est un sentiment et donc, ce ne sont pas des faits. Et effectivement, ce sentiment, il existe. Il ne disparaît pas dans les dispositifs de recueil. Et c'est par exemple ce que montre bien cette affiche, je trouve. En fait, à gauche, c'est l'affiche telle qu'elle a été posée dans les couloirs des employés de service. Et donc, en fait, c'est une affiche qui vise à informer les employés de service de la procédure en cas d'agression. Et donc, on voit une employée très souriante qui incite à pousser en fait sur le bouton en dessous de la table en cas d'agression pour appeler la brigade de sécurité. En fait, les employés, le lendemain, ils avaient tagué en quelque sorte cette affiche pour en fait montrer déjà que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, parce qu'aussi, ils ironisent sur ce truc-là. Enfin, sinon, ils passeraient leur temps à appuyer sur ce bouton et la brigade passerait son temps auprès de quoi. Donc, voilà. Donc, ce qui fait problème ici, c'est finalement qu'on a un objet de travail fondamental chez ces employés de service qui n'est pas compris comme un objet de gestion chez les managers. Je ne parle pas là du tout des managers de proximité qui sont complètement informés et qui participent à la gestion quotidienne de ces violences, mais plus quand on monte sur des strates qui organisent le travail de service formellement. Et donc, en fait, on va se retrouver avec une organisation du travail de service qui va être potentiellement en décalage avec sa réalité violente. Le problème de ça, c'est que les outils qui vont être mis en place vont potentiellement, alors, ne pas empêcher les violences, potentiellement les provoquer et parfois aussi gêner les employés de service dans leur lutte quotidienne face à ces violences. Alors, je vais prendre trois exemples rapides, mais par exemple, sur la normalisation des interactions de service, les employés de service, ils ont des standards. Donc, sourire, reformuler, être calme, remercier, suivre des scripts langagiers, tout ça vérifié par des clients mystères et tout ça fonctionne très bien dans des interactions de service idéales. Mais en fait, lorsque les clients sont pressés, stressés, mais contents, agacés ou violents, le respect de ces normes, au contraire, peut donner l'impression aux clients, vous avez peut-être expérimenté ça, que l'interaction est inadaptée, mécanique, artificielle, voire moqueuse et créée de la violence sur de la violence, y compris sur des interactions qui étaient au départ pacifiques, puisque ces dispositifs sont présentés comme visant à pacifier la relation. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que les employés de service, ils vont chercher à contourner ces standards, notamment par exemple quand ils doivent s'ajuster à l'identité sociale du client. Alors, par exemple, ils disent, voilà, moi, je suis censé vouvoyer mes clients, mais certains clients, si je les vois alors qu'ils me tutoient, ils vont prendre ça comme un manque de respect. Et donc, du coup, potentiellement, ils vont réagir mal. Donc, voilà, ils les contournent de cette manière, mais ils peuvent aussi les instrumentaliser, notamment pour se venger des clients en leur opposant un script langagé très formel avec une ironie évidente. c'est pareil pour l'organisation de l'espace de travail. Là aussi, il est conçu pour des relations de services très pacifiques, exception au fait des lieux où il y a un risque de braquage quand il y a des caisses. Donc, soit on a des espaces qui sont très ouverts, quasiment aucun angle mort, aucune possibilité de se cacher, de se replier pour les employés de service. Et là, ce qui est intéressant, c'est que globalement, les interactions sont beaucoup plus pacifiques. Les clients osent moins quand il n'y a pas de frontières. En revanche, quand la situation se dégrade, là, il n'y a aucune issue. Et donc, du coup, les employés de service vont avoir du mal à se dissimuler, à s'échapper de l'interaction comme on l'a vu tout à l'heure. On a vu que c'était des choses qui étaient importantes dans leur façon de lutter contre le phénomène. Et donc, ils vont essayer de s'organiser des parenthèses, des lignes de fuite, des espaces de protection, mais ils n'y arrivent pas toujours. Et parfois, ça finit par se faire à la vue des clients. Ça finit par créer d'autres violences. Par exemple, quand ils rejouent des situations antérieures face à des clients, du coup, effectivement, ça va les agacer. Puis, dans les espaces qui sont complètement fermés avec vitres, hygiophones, etc., là, le problème est inversé. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont beaucoup plus agressifs, justement, parce qu'il n'y a pas de possibilité de riposte. Mais, par contre, on a aussi des employés qui ont du mal, mais par contre, ils sont protégés. Et cette vitre, elle va empêcher à l'inverse l'employé de recréer de l'empathie avec le client. Il a du mal, avec son micro, à créer une empathie qui pourrait faire redescendre le client. Alors, des fois, on a des employés qui vont sortir de la bulle. Alors, ils disent sortir de la bulle, mais évidemment, ils ne peuvent pas faire ça tout le temps, aller au contact du client en permanence. Puis, pour finir, l'organisation des collectifs de travail. En fait, j'ai eu la chance dans cette thèse de pouvoir comparer différents espaces de travail, mais aussi différents collectifs, avec des collectifs qui étaient assez stables, où les gens travaillaient toujours avec les mêmes personnes, puis d'autres où il y avait systématiquement un roulement, où on ne travaille jamais avec les mêmes personnes. On n'a pas de temps de pause en commun, et puis d'autres collectifs où on a des temps de pause en commun. Et ça, ça a permis de montrer que la stabilité du collectif de travail et la communauté des temps morts, c'était des déterminants essentiels de la bonne gestion des violences des clients. Parce qu'en fait, dès qu'on est sur un collectif aléatoire, toute la mise en place de ces protocoles d'action que je vous ai présentées tout à l'heure, elle dépend beaucoup de l'expérience qu'on a avec les collègues. Puis en plus, il y a un truc qui est très important, c'est que pour pouvoir mettre en place toutes ces actions, il faut savoir signifier soi-même les situations violentes, mais il faut aussi savoir comment le collègue signifie les situations violentes auxquelles il fait face pour pouvoir éventuellement le relayer, l'aider, etc. Et pour ça, en fait, il faut un contact quotidien pour savoir quelles sont ses faiblesses, quel est son idéal de métier, comment il va en ce moment. Et ça, ça peut se faire plutôt dans des collectifs stables. Peut-être que j'accélère. Non, ça va ? Donc, ce qui est intéressant avec ce troisième volet de résultats, c'est que là où les organisations de services vont être un peu mises en difficulté vis-à-vis de ce problème qui leur semble venir de l'extérieur, pour lequel ils ne savent pas trop comment trouver des levées d'action, et face auxquelles ils vont avoir tendance à aller faire des benchmarks de ce qui se fait ailleurs, eh bien, on pourrait se dire qu'il existe à l'intérieur de l'organisation, des possibilités à trouver, notamment auprès des experts de cette violence que sont les employés de service. Donc, il y a plein de... Enfin, ça ouvre la voie à plein de marges de manœuvre. Déjà, on remarque que reconnaître l'existence de cette violence, ça soutient le développement d'une identité professionnelle qui intègre cette violence et qui, donc, la rend finalement soluble dans l'idée qu'on se fait de son travail et qui renforce la carapace professionnelle des employés de service face à ces violences. Ça ouvre aussi la voie à la création de plus d'espaces d'échange et de partage autour du problème parce que les employés détiennent une expertise, ils détiennent un certain nombre de bonnes pratiques. Ce serait intéressant qu'ils puissent les partager. On voit aussi qu'il pourrait être opportun de mettre en place des outils de dialogue client qui ne sont pas uniquement des outils de dialogue dans des bonnes situations avec les clients mais aussi des outils de dialogue dans des situations de violence avec les clients. Ça invite aussi à penser des normes de service mais aussi des espaces de service plus modulaires, plus modulables par les employés de service pour qu'ils puissent les adapter à la situation réelle et puis à favoriser la cohésion et la stabilité des collectifs de travail. Autant de leviers potentiels donc de gestion efficace de la violence des clients par les employés et en tout cas plus adaptés à leur activité de travail. Donc en conclusion cette thèse elle montre comment une bande de bois à rien présumée gère avec une grande dextérité et un certain sang-froid une violence qui est quotidienne au contact des clients. En fait cette thèse elle permet de rentrer un peu dans l'épaisseur de leur travail puis dans l'écologie des situations violentes dans lesquelles ils sont plongés pour proposer une lecture articulée de ce qui fait sens pour eux de ce qui fait acte pour eux de ce qui fait levier organisationnel pour eux face aux violences. Elle propose un regard qui se veut un peu complémentaire sur le phénomène en privilégiant l'articulation pragmatique des répertoires profanes je les ai développés ici qui sont construits par les travailleurs pour gérer concrètement les situations quotidiennes. En fait on voit que ces répertoires profanes ne coïncident pas vraiment avec les nomenclatures savantes dont je vous ai parlé au départ et qui sont construites c'est normal pour d'autres raisons le dialogue scientifique la construction d'une science autour des violences des clients. Et donc en ce sens les résultats ils vont montrer en tout cas que nos concepts scientifiques mais aussi que nos concepts manageriaux aussi élaborés soient-ils ne parviennent pas encore à capturer complètement la complexité du phénomène en acte et que ceux qui vivent ce phénomène le pensent et le gèrent directement au quotidien peuvent peut-être aussi nous aider à affiner la compréhension du problème. Et puis cette thèse elle montre aussi que la gestion de la violence elle ne peut pas être entièrement déléguée par les organisations employées de service parce que cette gestion au quotidien elle est coûteuse pour eux puis en plus elle est finalement peu équipée par l'organisation et puis ils finissent par céder eux-mêmes à la violence et donc en fait en l'absence de gestion sérieuse du phénomène on peut imaginer que la violence n'aurait donc d'autres fins qu'elle-même en tout cas une violence en spirale entre les employés de service et les clients. Voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci. Merci. C'est trop rapide. Merci beaucoup Aurélien pour la présentation tu crois que tu n'as fait une heure c'est parfait il nous reste une demi-heure pour discuter tu fais circuler avec le plait si tu veux que je passe oui je vais le faire mais tu ne voulais pas poser une question non ? je vais couper la parole à tout le monde comme tu veux je ne l'ai pas construite tu ne l'as pas construite bon alors quelqu'un a envie de réagir de poser une question d'abord moi je vais le faire pour remercier Aurélien je me suis régalé de t'écouter on est typiquement je trouve dans les dans les travaux qui mélangent la théorie et la pratique c'était extrêmement vivant très construit merci beaucoup pour cet exposé très clair mais aussi plein de délicatesse parce que plein de finesse d'analyse on a l'impression d'y être dans la gare on est tous des clients donc ça renvoie aussi à des situations qu'on a forcément forcément vécu alors moi j'aurais plein de questions aussi à poser mais peut-être plus tard sur des univers de service qui peuvent être à l'hôpital qui peuvent être dans l'assurance où on est aussi avec des clients qui soient à la fois très exigeants et puis des fois voilà agressifs ou en situation d'incivilité peut-être juste pour compléter ton tableau et commencer le bal des questions ce qui m'a étonné finalement c'est que on rentre de manière très très détaillée très vraiment très outillée dans la compréhension de ces situations sur le terrain et puis avec des outils que tu as bien bien développé mais on voit très peu le contexte plus large plus global je dirais de l'organisation de l'entreprise ou du travail dans l'entreprise et par exemple quelque chose de très frappant c'est qu'il n'est jamais question ni des ressources humaines ni des syndicats ni des médecins du travail et on a l'impression que face à cette situation finalement on manque aussi d'acteurs finalement en tout cas je ne sais pas est-ce que dans tes travaux cet aspect plus large disons des parties prenantes à la gestion de ces problèmes parce que c'est quand même un problème grave c'est la responsabilité de l'employeur bon tu nous as bien démontré que ce n'était quand même pas des situations ni adodines ni épisodiques c'est quand même très fréquent donc c'est quand même un problème important voilà et donc on se dit tiens les agents de service et leurs managers de proximité c'est des acteurs centraux évidemment mais est-ce qu'ils ont du soutien un peu autour on ne le voit pas trop voilà alors oui merci pour cette question effectivement ces acteurs ils existent et ils sont nombreux ils sont puissants je les ai interrogés dans le cadre de cette thèse évidemment mais en fait ce que je voulais montrer que je ne l'ai pas précisé comme ça c'est que finalement la façon dont le problème est pensé à l'échelle organisationnelle ou outillée fait que tous ces acteurs-là les syndicats les médecins du travail les RH on pourrait parler plutôt des directeurs d'établissement ils vont être impliqués dans les cas qu'on leur remonte et là oui ils vont être impliqués et en fait ce qu'ils disent d'ailleurs c'est quelque chose qui est dit couramment en fait ils vont dire l'entreprise elle est très forte pour les cas graves là il y a plein de choses qui sont mises en place effectivement des tickets psy on emmène l'employé porter plainte on le met il prend une pause il a des entretiens etc il va voir la médecine du travail et tout mais en fait ça vaut pour les cas qui sont rapportés et moi ce que j'essaie de montrer dans cette thèse et c'est pour ça qu'ils sont relativement absents c'est que ces cas rapportés c'est pas du tout la majorité et en fait ce qui m'a intéressée c'est plutôt la part de la violence qui est banalisée dans le quotidien donc ils existent alors les employés de service que j'ai étudié ils sont très peu syndiqués ça c'est aussi les populations commerciales à la SNCF sont très peu syndiquées pour plein de raisons historiques les médecins du travail sont informés mais du coup ils gèrent par exemple des agoraphobies des employés de service qui vont développer des agoraphobies suite à des agressions et puis la direction RH c'est c'est elle qui a financé cette thèse donc c'est bien et qui l'a autorisé au début c'était pas prévu que ce soit sur la violence des clients c'était voilà mais donc c'est bien qu'il y a un intérêt simplement là encore en fait ça pose je trouve que ça pose des questions qui sont communes à toutes les organisations de services en fait quels sont les moyens pour un directeur RH d'agir sur le travail de service enfin on peut se dire je vais essayer d'agir sur la violence des clients mais effectivement c'est compliqué par contre dans quelle mesure j'organise le travail de service pour que mes employés de service soient plus équipés face à ces violences ça c'est peut-être un niveau d'action qui est moins exploité par l'entreprise voilà et puis ça se situe aussi dans un contexte qui est là aussi très commun dans ces organisations de services mais alors ça a changé récemment très récemment 2022 mais c'est une politique où le client est roi donc en fait quand le client est roi c'est difficile par exemple le simple fait d'afficher les textes de loi qui interdisent la violence des clients comme vous avez peut-être pu le voir par exemple à l'hôpital souvent on voit ça voilà par exemple au moment de l'étude ça c'est impossible c'est impossible le client est roi on peut pas lui afficher ça donc c'est des choses comme ça alors en 2022 ça a changé je sais pas si vous avez vu là il y a une campagne qui parle justement de violence etc qui est un peu différente sur ce sujet mais voilà je sais pas si sur le contexte c'était voilà pour moi vas-y merci beaucoup alors effectivement j'avais avec Oriane ça fait un moment qu'on discute depuis l'année du confinement en fait donc ça commence cette conversation commence à remonter un petit peu et c'est vrai qu'à chaque fois que je t'en mette en disant où sont les RH où sont les syndicats donc là t'as mentionné dans les IRP feu le CHSCT on voit alors effectivement quand on travaille sur les DRH autour des grosses boîtes effectivement le truc c'est qu'ils gèrent pas le travail en fait déjà ils essayent de s'y intéresser c'est déjà beaucoup alors c'est pas forcément qu'ils s'en désintéressent individuellement c'est que la place de la DRH dans les structures aussi et le fait qu'on soit sur des choses très processées en fait éloigne quand même beaucoup les RH du travail mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu rentres par la DRH on est dans un univers très syndiqué et ce sont des acteurs effectivement qui sont vraiment en toile de fond de ton travail il faut vraiment qu'on vienne te chercher pour avoir l'explication de leur présence finalement en dehors de la scène du théâtre en fait des interactions sociales que tu nous décris donc c'est quand même intéressant alors peut-être juste pour creuser un tout petit peu sur la question de la DRH je me demandais en fait malgré tout dans quelle mesure la DRH intervenait ou prenait en compte ou faisait bouger ses pratiques du fait du constat de la violence donc je m'explique par exemple je pense à trois choses est-ce que quand on recrute des employés de service chez Transilien à la SNCF etc il y a comme il peut y avoir je ne sais pas tu rentres chez EDF tu as des tests psychologiques de personnalité pour savoir si tu es plutôt rétif à la norme ce sera une énergie centrale nucléaire il vaut mieux avoir une conformité à la norme qui fait partie de tes valeurs quand tu bosses voilà donc tu as des entreprises qui en fait vont alors avoir une représentation souvent assez grossière en situation de travail mais qui vont appliquer des tests de sélection à l'entrée en disant alors après c'est très limité sur le plan éthique mais trop fragile trop ceci trop cela etc est-ce que ça fait partie des éléments qui vont jouer en fait dans les carrières c'est-à-dire soit les mobilités qu'elles soient horizontales c'est-à-dire on va reconvertir des gens qu'on va juger inaptes à la gestion de la violence qui est finalement ce que l'on voit c'est que c'est acté les clients ils sont ce qu'ils sont la société aussi est plus violente enfin voilà bon c'est une donnée finalement tu bosses à la SNCF tu vas faire tu vas avoir affaire à la violence des clients donc est-ce que finalement on va repositionner des individus jugés pas assez en capacité de gérer trop fragiles trop sensibles ou trop violents ou trop etc plutôt en mobilité verticale c'est-à-dire est-ce que la capacité de démontrer dans la gestion de la violence est un critère de promotion soit qu'on montre qu'on est capable de gérer des situations alors soit de manière viriliste soit au contraire de manière plus cool ou au contraire finalement le critère pour remonter c'est ne pas en faire état c'est-à-dire que finalement d'invisibiliser la violence fait d'un employé de service un bon employé de service qui mérite de devenir chef de groupe etc donc tu vois je me disais recrutement mobilité promotion et sur la question la mobilité de la par rapport au collectif c'est-à-dire que alors dans les travaux sur les risques psychosociaux on sait très bien que la force du collectif de travail est une variable modératrice des risques psychosociaux et j'aime beaucoup la manière dont tu le racontes y compris refaire le match c'est-à-dire on s'est fait insulter sur le coup il n'y a rien qui est venu ou alors on a mal réagi et après avec ses collègues ça évite aussi de le ramener à la maison que le truc tourne pendant des mois et clairement on comprend quand tu parles de protocole d'action quand tu parles de cette solidarité on est attentif à l'interaction voilà ce qui se passe à côté savoir à quel moment la personne est en difficulté à quel moment on sent que le client va déraper et à ce moment-là on interrompt son fil d'activité quitte à se mettre en difficulté d'ailleurs parce que ton propre client il n'est pas forcément ravi quand tu dis excusez-moi je reviens parce que le côté ça barde donc tu gères aussi il y a des arbitrages permanents en fait ça il y a des travaux de clos à la poste sur la gestion des files d'attente à la poste et les stratégies différentes en fait des salariés et ce que accède aussi l'encadrement de proximité en fait de déviance à la norme pour essayer de réguler les tensions au niveau du collectif et je me disais par exemple donc on sent bien pardon je fais une digression mais on sent bien qu'en fait ce que tu l'as dit à la fin de manière très claire que la consistance en fait du collectif de travail son ancienneté sa solidarité est une variable clé en fait de régulation souvent faute de mieux est-ce que ça par exemple ça joue dans les politiques en matière de mobilité est-ce que la SNCF je sais pas EDF il faut changer de poste tous les trois ans c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des boîtes mais on voit bien qu'en fait en trois ans tu ne construis pas cette intelligence collective des situations de violence et donc est-ce que c'est des gens entre guillemets qu'on laisse un peu plus tranquille par rapport à ces normes de mobilité et de carrière qui obligent trois ans souvent c'est long on commence à mettre la pression aux gens au bout de 18 mois pour qu'ils bougent tu vois si on dit bon là finalement on fait une exception ok les cadres ils bougent tous les trois ans mais en fait ici il faut qu'on ait des professionnels de la gestion de l'interaction violente et donc ça demande un ancrage temporel plus long un pas temporel plus long que ce qui en général est la norme dans l'entreprise pour aller chercher la DRH c'est un point de la recherche que j'avais pas le temps de le partager ici mais du coup ça m'amène à vous développer cet aspect là alors déjà quand on est recruté en tant qu'employé de service dans ces services là pas dans les services voyage mais dans les services transiliens effectivement il y a des techniques de sélection qui consistent à identifier les profils les plus résistants donc effectivement ils vont mettre en scène des moments où l'employé de service va être particulièrement provoqué pousser à bout et puis demander comment ils réagissent déjà en fait c'est pas vraiment l'expérience en matière de service qui compte c'est vraiment ça donc ça c'est surtout que ces entretiens là ils sont faits par des gens qui sont dans le métier donc ça c'est un premier point après ils ont leur formation alors dans leur formation on leur parle peu de ça mais ils ont quand même une partie qui est dédiée à la gestion du stress donc comment soi-même s'équiper pour gérer son propre stress et puis des parties qui sont de la formation qui sont liées à la façon dont on se positionne physiquement par rapport aux clients donc par exemple jamais de haut voie enfin des choses pour éviter des chocs malheureux pas forcément intentionnels donc ça c'est le premier temps de formation après ils vont ils rentrent en poste et là si on se rend compte qu'ils ont trop de conflits clients ça se passe mal avec la clientèle là on les envoie dans une formation au conflit client où en fait on va les amener plus précisément à gérer leur stress face aux clients à gérer les conflits voilà puis ensuite donc ça c'est pour l'aspect promotion sachant que il y a quand même des questions qui se posent par rapport à ça c'est que comme le phénomène n'est pas vraiment reconnu comme une partie intégrante du travail c'est vrai que dire qu'on a des difficultés avec ça c'est un peu prendre le risque de se faire enfin de de paraître incompétent ou fragile donc c'est aussi ça qui rentre enjeu chez les employés de service vient ensuite la question de la promotion il faut savoir que ces métiers là c'est souvent des postes d'entrée de carrière c'est des gens qui rentrent dans l'entreprise comme ça et qui ont l'intention de partir assez vite ils ont souvent pas fait d'études ils rentrent voilà et puis ils veulent faire une carrière dans l'entreprise donc ils vont essayer de bouger et le problème c'est que précisément les agents les plus résistants à la violence on veut pas les faire bouger parce que ça marche bien quoi donc souvent c'est aussi une frustration pour eux c'est que ceux qui s'estiment les plus compétents vis-à-vis de la violence des clients bah en fait il y a une rétention qui s'opère on veut pas les faire partir et puis tu m'as parlé du collectif alors ça de ce que j'ai vu non parce que en fait il n'y a pas de politique collective en fait c'est vraiment en fonction des absences des présences de chacun qu'on crée des collectifs c'est très voilà ça change tous les jours il n'y a qu'une équipe que j'ai identifiée enfin que j'ai pu observer et qui était homogène enfin qui est stable mais sinon non ça ça rentre pas en compte est-ce qu'ils deviennent cadres alors ça dépend quel cadre moi les cadres de proximité que j'ai vu c'est tous effectivement des anciens employés de service et ce que je repère chez eux c'est pas forcément une capacité à mieux résister à la violence parce que par exemple ce que disent ces cadres c'est que ils se méfient aussi des employés qui résistent trop c'est à dire qu'ils se méfient par exemple ils se méfient des gens qui ne se plaignent jamais de la violence parce qu'en fait ça veut dire que c'est des gens qui ne l'expérimentent pas pour plein de raisons peut-être que physiquement ils sont imposants exactement et tout donc en fait ils ont tendance à penser que ces personnes-là elles vont un jour exploser donc c'est pas forcément des gens qui dénient la violence au contraire c'est des gens qui en parlent qui la pensent qui la réfléchissent et qui sont capables et ça c'est ce que j'observe beaucoup chez ces managers de proximité de transmettre des façons de faire sens et des façons de pratiquer face à la violence à leurs employés enfin à leur équipe donc ça ils le font beaucoup par exemple c'est eux qui conseillent à leurs employés de changer leur prénom sur leur badge de mettre un pseudo pour se sentir finalement moins attaqués individuellement c'est eux aussi qui quand ils ont un employé qui commence à avoir peur du client ils partent avec eux en gare pour l'accompagner pour l'aider pour le guider c'est eux aussi qui s'assurent que les employés de service ne fuient pas trop le client donc ils vont être là un peu voilà ce qu'ils disent en fait c'est ça qui est intéressant c'est que comme il n'y a pas vraiment de gestion organisationnelle du problème ils vont le gérer comme des grands frères c'est vraiment le terme qu'ils utilisent y compris quand il s'agit d'aller au contact et d'être virulent vis-à-vis d'un client qui aurait mis en difficulté un employé donc ces managers de proximité ils jouent un rôle très important ils sont enfin voilà ils jouent un rôle très important pour les employés autre question mais je crois que c'était et donc je ne peux pas dire je ne peux pas me prononcer sur la politique de mobilité plus haut que ça parce que je n'ai pas vu ça voilà et pour continuer sur les dispositifs RH moi ça me fait penser aussi à la question de la formation donc tu évoques comme ça des idées que d'abord il y a selon les situations beaucoup de formations sur le tas en fait par l'expérience vécue on imagine les conseils qui peuvent se prodiguer sur le terrain vraiment en situation de travail en fait c'est essentiellement comme ça que les gens doivent apprendre bon ensuite il doit y avoir quand même des modules de formation spécifiques sur la gestion de tel ou tel type de violence grave est-ce qu'il y a des moyens un peu organisés pour faire de ces situations vraiment très très du vécu qui disent beaucoup quand même de l'ambiance du travail de l'organisation du travail on imagine bien qu'il y a plus de violence quand il y a je ne sais pas des grèves des changements de quais du monde partout parce que la guerre est trop petite enfin des vrais problèmes voilà dont les causes se traduisent dans des situations de violence donc finalement est-ce que est-ce qu'il y a des prémices ou des indices de comment faire de ce sujet des violences au travail vraiment un enjeu d'apprentissage pour améliorer le service pour le faire évoluer pour repérer des causes un peu récurrentes voilà de violences qui sont constatées et du coup s'en saisir aussi en termes de formation je ne sais pas si tu as vécu des choses comme ça oui alors peut-être une spécificité de ce service par rapport à d'autres même s'il y a d'autres services qui sont du même type mais c'est qu'il est très aléatoire très dépendant de toute façon le transport ferroviaire est un transport qui est très aléatoire donc même avec toutes les précautions qu'on prend et il y en a qui sont prises il y a toujours des aléas puis il y a toujours des retards et en l'occurrence dans les guerres que j'ai étudiées il y a des retards pour plein de raisons ce qui est intéressant peut-être ce qu'on a besoin peut-être de se représenter quand on entend cette présentation c'est que c'est une entreprise immense ça vous en doutez mais du coup la façon dont le travail va être conçu organisé structuré la façon dont le trafic va être géré c'est fait mais à des kilomètres de ces employés-là par exemple les standards de service c'est géré par l'Île-de-France puisque c'est le STIF qui finance une partie du service transilien donc c'est eux qui définissent les standards de service donc c'est même pas dans l'entreprise donc il y a une distance énorme en fait qui est particulière propre à ce cas-là qui fait que c'est un peu illusoire de vouloir rapprocher les deux mondes et c'est d'ailleurs pour ça que dans ma thèse je me suis positionnée au ras de cette activité j'ai fait un peu le deuil de rapprocher les deux mondes mais parce qu'en fait c'était pas la réalité il y a une vraie une vraie scission et puis je reviens du coup là-dessus mais c'est aussi intéressant de voir que finalement des gens qui sont à la DRH très loin du terrain d'ailleurs très loin d'une gare la DRH physiquement elle n'est pas dans une gare en fait finalement ils vont beaucoup penser le service par rapport à leur expérience en tant que client ils vont beaucoup se représenter les choses par rapport à leur propre expérience en tant que client mais il y a quand même des choses qui sont faites pour qu'ils aient l'occasion d'aller en gare notamment quand il y a des grosses perturbations ils peuvent mettre ce gilet là venir en gare d'où qu'ils viennent dans l'organisation et servir le client sauf que dans ces cas là c'est différent parce qu'il y a énormément d'employés il y a une ambiance un peu différente tout le monde se vit un peu comme le sauveur de la situation donc on vit les choses très différemment donc ça c'est une des je rebondis sur ta question pour voilà c'est une des façons de rapprocher ces deux mondes mais en fait on se rend compte que sur le terrain même physiquement dans la gare les cadres en tenue et les employés de services en tenue ne se parleront pas de la journée voilà tu me disais j'ai perdu le fil de ta question est-ce qu'il y a des dispositifs d'apprentissage collectif de formation qui sont développés alors oui pour résoudre parce que du coup la question c'était en fait à partir de ça effectivement on pourrait se dire il y a des causes récurrentes de violences qui provoquent les clients ils en ont marre et donc en fait on pourrait directement agir là-dessus et c'est le cas et donc les employés de services en identifient un certain nombre et d'ailleurs une des tactiques qu'ils vont mettre en place c'est d'essayer d'agir sur ces causes par exemple il y a un train à un moment donné il l'appelle le train fantôme parce qu'en fait c'est un train systématiquement pour des raisons qui sont liées à l'organisation du trafic ferroviaire donc pas du tout liées au service client c'est deux branches séparées de l'organisation en fait ce train il est systématiquement annulé parce qu'il est utilisé pour autre chose et voilà dans l'organisation du trafic ferroviaire ça fonctionne mais dans l'organisation du service client c'est catastrophique et donc en fait eux ils vont faire toute leur enquête pour comprendre pourquoi ce train fantôme il est fantôme et puis ils vont finir par réussir à faire remonter la situation et ils vont finir par résoudre ce problème donc ça c'est des choses qu'ils peuvent faire donc il y a des choses qu'ils arrivent en fait finalement à institutionnaliser ils arrivent à remonter à la source de certains problèmes récurrents pour résoudre le problème à la source mais encore une fois c'est très aléatoire et disons que c'est propre à ce service là par rapport aux trois approches un des premiers slides je vais présenter un peu trois trois approches de la littérature par rapport au sujet et du coup dans la discussion de la thèse ou dans des papiers qui ont suivi t'es à surtout de discuter quelle approche il y en a qui sont très psychos les stratégies de coping il y en a qui sont plutôt psychos du travail donc tu as plutôt discuté quoi enfin du coup ton schéma sens, action, organisation il est venu enrichir quelle perspective ? alors plusieurs alors globalement cette littérature là on parle de la littérature qui se consacre aux violences des clients en sciences de gestion globalement c'est une littérature qui est plutôt présente en marketing avec des approches effectivement c'est plutôt des enquêtes ce que je suis venue enrichir en tout cas ce que j'essaie d'enrichir c'est déjà le fait que plutôt qu'avoir une approche un peu catalogue des violences qui adviennent de proposer une approche processuelle de la façon dont on fait sens de ces violences donc ça c'est construire une approche processuelle sense making en fait qui montre comment on fabrique du sens face à ces violences plutôt que en fait ce qu'on connait maintenant bien c'est quel sens on donne aux violences ça on commence à bien le connaître donc moi ma modeste contribution ça c'est essayer de comprendre quel est le cheminement qui fait qu'à la fin on donne sens comme ça et pas différemment donc ça ça a été plutôt pour cette littérature qui est plutôt du coup effectivement elle est pas psycho mais elle est plutôt en marketing en gestion pour les stratégies de coping là ça a été aussi de montrer que du coup ces stratégies d'action elles étaient affiliées à des situations donc ça pour expliquer en fait la variation du comportement chez les employés de service et puis sur alors cette fois-ci sur les facteurs organisationnels là on a plutôt des études qui sont des études en fait qui vont évaluer très précisément le rôle modérateur par exemple d'une dimension organisationnelle ou plutôt le rôle aggravant d'une autre dimension donc ça il y a beaucoup d'études là-dessus qui sont là aussi très précises et moi en fait ça a été de regarder plutôt concrètement en situation l'ambivalence de cette organisation au quotidien parce qu'en fait quand on se place au ras de l'activité de travail ce qu'on voit c'est que l'environnement de travail va être utilisé d'une manière mais aussi potentiellement de la manière opposée et donc c'est plutôt là sur l'ambivalence des outils de gestion vis-à-vis de la violence que j'essaie de trouver une solution et donc globalement ma proposition c'est d'articuler ces trois facettes mais en fait dans les faits le champ il est séparé il y a trois champs pour chaque facette et donc du coup j'essaie de me positionner là-dedans j'entrais j'entrais sur les tâches invisibles l'invisibilisation de certaines dimensions du travail qui ne sont pas abordées du coup il y a des sujets un peu sur la psychologie du travail effectivement l'écart entre travail réel le travail prescrit est-ce que cette violence la gestion de cette violence fait partie du travail prescrit est-ce qu'il y a une forme de négation du travail réel enfin est-ce que voilà comment la question je trouve ça très intéressant c'est cette question de la violence et finalement en quoi ça enrichit voilà c'est ce qu'on sait sur le travail ce qui a déjà été décrit est-ce que justement le fait de se situer dans une approche processuelle comme tu dis est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on dit depuis un petit moment sur ces questions d'invisibilisation des caractères prescrits réels etc oui alors effectivement c'est une approche c'est pour ça que je mettais aussi pas mal de références cette volonté d'entrer par l'activité de travail sa nature réelle son position prescrite etc c'est pas quelque chose de nouveau et d'ailleurs c'est une approche qui a beaucoup été nourrie par des travaux qui ont été faits sur la relation de service alors pas pour parler de la violence des clients mais sur la relation de service la vie au guichet par exemple des choses très classiques et il existe aussi un champ de littérature qui montre justement comment les organisations invisibilisent la violence des clients alors qu'elle fait partie du travail et donc là par rapport à cette littérature qui est encore une littérature différente en fait ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui c'est que j'ai pas de contribution à l'analyse de l'activité c'est mon approche finalement je m'en saisis en fait pour dire autre chose dans des champs qui regardent pas forcément le problème sous cet angle donc ça m'amène à la fois à essayer de défendre une approche un peu cohérente générale sur le travail réel face à la violence et en même temps d'essayer de trouver quand même des points d'articulation avec des travaux qui sont effectivement pas du tout dans les mêmes approches et donc vis-à-vis de ce champ là qui parle justement d'invisibilisation du travail réel le fait qu'on passe sous silence dans les organisations la violence ce que j'essaie de montrer c'est que justement ce silence en fait il a des conséquences notamment sur l'organisation du travail en fait une fois passé l'idée que le silence il est délétère pour les gens j'essaie de montrer en quoi ce silence il va aussi donner lieu à une façon dont les outils de gestion vont être construits façon qui n'équipe pas forcément le travail de service et en tout cas n'épuise pas non plus le problème des violences parce que finalement c'est un silence gestionnaire qui n'est pas un silence opérationnel puisqu'on continue d'en parler régulièrement sur mon terrain ça c'est encore une autre littérature qui parle plus du travail de service sa nature violente et la façon dont c'est dénié par l'organisation et donc là c'est un peu ça que j'essaie de construire aujourd'hui je n'ai pas encore fini de l'élaborer mais d'essayer de voir dans quelle mesure ce silence finalement va faire qu'à défaut de gérer la violence des clients organisationnellement en fait on laisse le problème grossir et on le délègue à des personnes qui finissent par démissionner parce que ça je n'ai pas eu le temps de le dire aussi mais il y en a beaucoup qui quittent leur poste au bout de quelques temps dans la suite une question qui a été posée tout à l'heure c'est moi je ne suis pas au fait de tous les champs théoriques mais il y a la question des ficelles de métier c'est la façon dont ils se débrouillent pour faire face et par rapport à la question de tout à l'heure c'est comment se transmettent ces ficelles de métier puisqu'on est plutôt du côté de la régulation autonome les gens ils se débrouillent ensemble pour arriver à faire et comment ils se donnent ces trucs là parce que j'ai bien compris qu'il y avait un soutien du côté du manager de proximité mais lui il va être on va dire un apaisant un soutien social mais entre eux qu'est-ce qui fait trace comment ils arrivent à un petit peu sédimenter je dirais ces ficelles alors donc je ne parle pas des employés de service qui travaillent seuls j'en ai pas eu beaucoup mais pour ceux qui travaillent en collectif ou en tout cas qui ont l'occasion de croiser des collègues la façon dont ça se transmet c'est en fait dans le quotidien et puis en plus j'ai eu l'occasion de le vivre quand j'ai fait le travail parce qu'eux-mêmes m'ont informé à ce moment-là m'ont cherché à m'apprendre en fait la façon dont on pouvait gérer ces violences et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils partagent les situations ils n'interviennent pas ils laissent le novice vivre la situation et puis à postériori en fait ils vont dire ben là voilà là tu penses ça mais finalement tu vois si tu aurais pu faire attention à ça et puis là finalement dans ce genre de situation en général par exemple nous on laisse tomber ou la prochaine fois tu me le dis je viendrai prendre le relais c'est pas dit aussi explicitement c'est à dire qu'il n'y a pas on ne dit pas dans tel cas tu fais ça dans tel cas tu fais ça mais ils vont progressivement dire ben voilà la prochaine fois quand tu repères là tu aurais pu repérer qu'il n'avait pas l'air très net donc moi dans ce genre de cas ce que j'essaie de faire c'est de partir sans qu'on s'en rende compte et en fait c'est un peu comme ça au fur et à mesure des situations qu'ils se transmettent les choses mais ils disent c'est une des questions que j'ai posées ils disent qu'ils mettent quasiment en moyenne 18 mois pour réussir à être à l'aise à comprendre ce qui se passe en fait c'est finalement assez long puis après ça s'affine il y en a qui disent ben voilà il y a les vrais fous il y a les faux fous donc ils affinent leur façon de penser le problème ça veut dire qu'on teste leur existence il y a quelque chose aussi d'une espèce de construction de la virilité une construction de la capacité à faire face aux situations à risque entre collègues ? oui pour intégrer le collectif alors dans les processus dans les procédures d'encrement il y a ça mais entre eux non enfin je ne dirais pas ça en fait je ne dirais pas qu'il y a une je ne dirais pas ça peut-être dans les collectifs alors dans les collectifs où on est fier on se vit comme le couvercle sur la marmite là les collectifs où on se vit comme des agents d'apaisement là oui ça devient une source de fierté là par exemple dans ces collectifs là quand c'est calme ils sont là là c'est trop calme on s'ennuie il n'y a pas quelqu'un qui veut casser un train pour qu'on s'amuse donc là c'est autre chose ça devient une partie du jeu donc mais dans les autres collectifs non au contraire enfin il y a plutôt une compassion mutuelle pour les effets que ça a notamment au début et pas mal de soins à apporter à la réparation je dirais par exemple voilà il y a un employé à un moment donné qui me dit donc il y a un collègue qui arrive qui explique que j'ai évoqué ce cas mais que sa mère a fait un arrêt cardiaque et donc après il repart et puis et là la personne avec qui j'étais me dit ben voilà tu vois là j'ai entendu qu'il y avait ce problème là avec sa mère ça veut dire que toute la journée je vais faire très attention aux interactions qu'il va avoir avec le client parce que je sais qu'il est plus fragile je sais qu'à ce moment là si on insulte sa mère ça va exploser je sais que donc du coup je ne dirais pas que c'est une culture vérile au sens de la négation du risque etc pas du tout au contraire c'est c'est une grande conscience de la fragilité des opérateurs et du collectif dans ces moments là autre question oui Lise peut-être juste en écho à la question de Christophe tout à l'heure je me disais effectivement alors pour ceux qui sont en gestion il y a Mandine il y a Christophe bizarrement ces approches là vont être traitées dans le domaine du marketing champ étrange quand même dans notre discipline où coexiste la trituration de bases de données avec des approches aussi sensibles et ethnographiques mais bon je sais que tu connais très bien Jean-Baptiste Suquet qui est un de mes grands amis qui a fait sa thèse sur la déviance des clients à cheval entre sociaux d'ailleurs et gestion donc effectivement tu as pas mal de choses à dire en tout cas à cette partie là du marketing il y a aussi quand même même si tu ne rentres pas directement par le rôle des RH ce que tu as dit un petit peu tu n'es pas rentré frontalement sur la question des espèces de discussion sur le travail mais évidemment on pense tous aux travaux notamment autour de Mathieu Deschessards qui est très proche des travaux de deux jours il pourrait se disputer la paternité de la question du dialogue sur le travail mais tu as beaucoup de choses à dire aussi dans ce champ là RH Orga que tu as appréhendé aussi parce que ce que je trouve intéressant dans tes travaux c'est effectivement la dimension du collectif là tu le montres comme étant très soutenant j'aime bien effectivement ce que tu viens de dire cette attention à la grande conscience de la fragilité mais tu as d'autres travaux aussi plus anciens sur les phénomènes de bouc émissaire où tu n'as pas d'idéalisation du collectif de travail et que tu montres qu'il y a des dynamiques en fait et d'ailleurs tu l'as dit dans ton tout premier schéma en fait sur les causes d'arrêt de travail il y a quand même une partie des arrêts de travail qui sont liées à la violence mais la violence entre personnels et donc tu as une partie de tes travaux aussi sur à quel moment en fait il y a des dynamiques néfastes dysfonctionnelles en fait qui partent dans un collectif de travail qui vont en ostraciser certains et d'ailleurs tu montres aussi à quel point l'organisation régule peu et à quel point on est dans la régulation autonome bricolé et des fois ça passe des fois ça passe pas et par rapport à la question de Christophe je pense que tu aurais aussi beaucoup je ne l'avais jamais vu complètement comme ça moi je viens du champ en partie des outils de gestion je pense que tu as beaucoup de choses à raconter aussi aux gens qui travaillent sur les outils de gestion et tu as parlé de Jacques Girin je pense que la question effectivement le silence la parole le verbe en fait dans tes travaux est très important et tu avais tout ce courant langage et travail en fait qui était porté par Annie Borzex et Jacques Girin qui ont aussi beaucoup porté le travail sur les outils de gestion et je trouve qu'effectivement l'invisibilisation du phénomène a des effets sur la conception des outils et leur capacité à remplir ou pas leurs fonctions et là je pense que tu as des choses ça me semble assez original à pousser dans le champ des gens qui travaillent sur les outils de gestion qui n'est pas forcément ton champ naturel de discussion je souscris complètement en fait j'ai pas vraiment le temps j'ai dû faire des choix de littérature et donc effectivement je grossis le trait quand je fais ça mais effectivement par exemple les travaux de Jean-Baptiste Suquet je m'inscris directement dans la ligne de ses travaux sur la façon dont les contrôleurs enactent la défiance des clients donc il n'y en a pas beaucoup mais effectivement je m'inscris directement dans la suite de ça et puis pareil pour les travaux sur les outils de gestion et notamment on en parlait juste avant les travaux de Capello et Gilbert sur l'ambivalence des outils de gestion face à la violence donc voilà je ne les ai pas cités parce que du coup j'étais oubliée de donner l'impression de vous montrer qu'est-ce que c'est en gros mais effectivement il y a ces il y a ces petites il y a ces leviers qui me permettent de m'inscrire dans des champs qui sont à l'origine très loin de ce que je fais finalement et c'est comme ça que je m'en sers petit point peut-être sur les espaces de discussion effectivement j'aime beaucoup aussi les travaux de Mathieu Deschassards alors avant de proposer des espaces de discussion sur un terrain comme celui-ci où en fait il y a peu de temps peu de moyens beaucoup d'absentéisme pour toutes les raisons qu'on a expliquées aujourd'hui j'aurais tendance à dire que commencer par créer des espaces où la discussion est possible notamment des salles de pause qui ne font pas 5 mètres carrés quand on a des collectifs de 70 personnes ça crée de la discussion déjà sur le travail sans qu'il y ait un espace de discussion organisée où on parle des pratiques donc je pense qu'il y a aussi des marges de manœuvre à plus court terme et aussi peut-être un peu plus durable que là il faut de la volonté managériale forte il faut un soutien du chercheur dans des métiers comme ça créer des espaces de pause protégés où les employés de service peuvent se retrouver c'est déjà une façon créer des espaces des temps de pause aussi communs en tout cas des espaces temps communs c'est déjà une façon de créer de la discussion sur le travail et de l'échange de bonnes pratiques et ça me semble plus directement accessible que par à très court terme voilà ça me permettait de dire bon je crois qu'on va s'arrêter là moi j'ai aussi eu plein de questions plus de nature sociologique sur les débats sur le sens du travail je trouve que ce que tu racontes est très révélateur de qu'est-ce qui fait sens ou pas voilà dans des situations de travail donc il y a plein de choses aussi sur ce registre il faut qu'on s'arrête merci beaucoup Oriane merci aussi à vous pour le débat on va retrouver de toute façon tout ça en enregistrement qu'on mettrait à disposition sur la médiathèque de la PSE où vous retrouverez d'ailleurs tous les contenus quasiment depuis l'origine donc rendez-vous pour la prochaine fois le 14 mars avec un débat sur l'utopie concrète donc on passe de la violence à l'utopie c'est un peu raccourci mais ça marche merci à tous et à bientôt merci 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 merci